Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo annexe sur Super Mario Sunshine. Aujourd'hui je vais vous présenter les soleils 46 et 47. Deux soleils qui s'obtiennent très très facilement dans Super Mario Sunshine. Encore une fois grâce à la magnifique catabuse qu'on chope en obtenant Yoshi. N'oubliez pas, j'ai fait une vidéo à ce sujet donc si vous ne savez pas comment l'obtenir, n'hésitez pas à aller la voir. Et en ayant 40 soleils et normalement vous pouvez obtenir la catabuse assez facilement. Donc nos deux soleils sont simples. Vous voyez ces deux tours, vous avez la tour je dirais sud-ouest. Et la tour sud-ouest et sud-est. Donc si on prend le sens de l'orientation comme ça. Et du coup vous avez ici une petite cloche qui vous le voyez est vraiment très très sale. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va tout simplement se diriger vers celle-ci. On va avoir beaucoup de patience et on va la nettoyer. Ça va prendre un petit moment parce qu'elle est très très chiante. Enfin c'est assez chiant d'enlever toute la peinture qu'il y a dessus. Voilà ça commence à diminuer très très progressivement. Et on va la mettre toute clean. Et vous allez voir qu'on va obtenir un magnifique soleil forcément. Il faut essayer d'attendre. Et voilà. Donc un soleil très très simple à obtenir comme vous pouvez le constater. Alors par contre j'aimerais pas que... Ouais si c'est bien ce que je me disais. Donc pour l'obtenir ce qu'on va faire c'est qu'on va sauter comme ceci. Hop ! Et voilà. On se fait un petit soin en arrière et vous arrivez directement au sommet. Si là on se croit pas dans Assassin's Creed. C'est ouf quand même quand on est là-haut. Je pense que c'est presque un des points les plus hauts de Super Mario. Enfin de la place des Finos. C'est assez classe quand même. Bref. On saute et on obtient... Enfin le gros fail. On saute et on obtient notre 46ème soleil. Donc voilà. Parfait. Donc pour le deuxième soleil on va enchaîner direct. Vous allez voir c'est très simple. Donc déjà on va re-choper la catabuse. Donc qui se situe juste là. Hop ! Donc si je me la prends pas dans la tronche. Hop ! Donc vous la récupérez. Et là bah c'est très très simple. Vous vous enchaînez avec la deuxième tour. Donc celle-ci par contre un tout petit peu plus technique à trouver comment récupérer le soleil. Parce que vous allez voir qu'il va se loger en dessous la tour. Donc inaccessible je dirais dans l'immédiat. Vous serez obligé de passer par les égouts. Donc ici orientez-vous bien directement à l'extérieur de la cloche. Il faut qu'il y ait le petit effet en fait. Pour que vous puissiez la nettoyer quoi. Donc là vous la décapez. Donc votre objectif sur l'île de toute façon c'était de tout nettoyer. Donc tant qu'à faire autant que ça soit bien propre. Le soleil se loge juste en dessous. Donc juste là vous voyez qu'il y a une petite plaque d'égout. Et en fait pour la récupérer. Enfin pour récupérer le truc c'est très simple. Voilà vous vous mettez juste là. Et vous avez une petite plaque d'égout sur les toits. Tac. Et du coup vous chopez tout simplement ce soleil. Donc voilà ça va très vite. Et ça se fait simplement. Hop. Le soleil 47. Donc voilà si vous avez des questions ou autres. Vous n'hésitez pas à m'en faire part. J'y répondrai avec grand plaisir. Voilà pour deux nouveaux soleils secrets sur Super Mario Sunshine. On enceigne tout de suite avec le 48ème.